Dans la dernière vidéo, on a regardé une application linéaire de Rn dans Rn, et on a dit que cette application linéaire avait une matrice A qui lui était associée, telle que la transformation de X par cette application linéaire soit égale à la matrice A fois le vecteur X. On a dit que ça, on le faisait généralement, les coordonnées étaient prises dans la base canonique, et qu'en fait on pouvait faire la même chose avec les coordonnées dans une base quelconque B, et à ce moment-là on pouvait passer de X aux coordonnées de X dans cette base par la matrice C-1, aux coordonnées de T2X dans la base canonique, aux coordonnées de T2X dans la base B par la matrice C-1, et ensuite aux coordonnées de T2X dans la base B grâce à une matrice D, et le but de la vidéo c'était de déterminer justement cette matrice D. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo là, c'est de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc en fait on va reprendre ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo et on va vérifier tout ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par réécrire les éléments importants. Les éléments importants, on avait pris un exemple, on avait pris une application linéaire telle que T2X écrive comme ceci, donc une matrice A fois X. Je vais réécrire ça ici au-dessus. Donc on a que T2X est égale à la matrice 3, 2, moins 2, moins 2. Donc ça c'est ma matrice A. fois le vecteur X. Ensuite, on avait pris une base B de R2, et du coup grâce à ça on avait pu calculer la matrice de passage de la base canonique à la base B, donc qui est cette matrice de passage ici, et on avait pu calculer son inverse aussi. donc si je réécris ça ici, j'ai ma matrice de passage C qui est égale à la matrice 1, 2, 2, 1, et son inverse, je vais l'écrire en dessous, son inverse qui est égale à moins un tiers fois la matrice 1, moins 2, moins 2, 1, et du coup, ce qui nous manque, j'ai la matrice C, j'ai la matrice C-1, et on avait obtenu grâce à ça la matrice D, qui est la matrice moins 1, 0, 0, 2. Je vais réécrire donc la matrice D, qui est la matrice moins 1, 0, 0, 2. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de prendre un vecteur X, donc je vais prendre par exemple X égale au vecteur 1, moins 1, 1, moins 1, donc ça c'est les coordonnées de X selon la base canonique, et je vais essayer de vérifier que tout ça, c'est bien cohérent. Donc si je multiplie X par ma matrice A, je vais obtenir T2X, donc les coordonnées de T2X dans la base canonique, et ça c'est égal à quoi ? Alors ma matrice A, c'est la matrice 3, 2, moins 2, moins 2, donc si je calcule de tête, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir le premier coefficient, ça va être 3 fois 1, donc 3, moins par moins, donc ça va faire plus, donc ça va faire 3 plus 2, donc ça fait 5. Donc le premier coefficient c'est 5, et le deuxième coefficient, ça va être 2 fois 1, 2, et ici ça fait moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc T2X, les coordonnées de T2X dans la base canonique, c'est 5, 4. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier, alors une chose que j'ai oublié de marquer, je vais le faire tout de suite, c'est ces deux relations ici. Donc si on multiplie C par les coordonnées de X selon la base B, on obtient les coordonnées de X selon la base canonique, et si on multiplie l'inverse de C par X, on obtient les coordonnées de X dans la base B. Donc ça je vais le réécrire ici. Donc on a C fois les coordonnées de X selon la base B qui est égale aux coordonnées de X selon la base canonique, et on a l'inverse de C fois les coordonnées de X dans la base canonique qui est égale à X selon la base B. Donc très bien, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer de X aux coordonnées de X dans la base canonique, aux coordonnées de X dans la base B, et du coup en multipliant par la matrice C-1. Donc j'ai que les coordonnées de X selon la base B, c'est quoi ? C'est si je fais le calcul, donc je vais devoir multiplier par la matrice inverse de C, donc je vais laisser le moins un tiers en préfacteur, ça va me faire moins un tiers fois le vecteur, quel vecteur ? Donc je vais avoir 1 fois 1, 1, ici moins pas moins plus, donc 1 plus 2, ça va faire 3, et moins 2 fois 1, donc ça fait moins 2, plus 1 fois moins 1, donc moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 3. Très bien, et du coup, les coordonnées de X selon la base B, ça vaut quoi ? Si je fais rentrer le vecteur moins un tiers, je vais avoir moins un tiers fois 3, donc ça fait moins 1, et moins un tiers fois moins 3, ça fait 1. Donc les coordonnées de X selon la base B, c'est moins 1 et 1. Alors maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier X selon la base B par la matrice D, et comme ça je vais obtenir les coordonnées de T de X. Si je multiplie les coordonnées de X selon la base B par D, j'obtiens les coordonnées de T de X selon B. Les coordonnées de T de X selon B. Et ça, ça vaut quoi ? Alors ici, ma matrice D, c'est une matrice diagonale, donc ça va être assez simple, ça va être moins 1 fois moins 1 plus 0 fois 1, donc ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 1. Et la deuxième coefficient, c'est quoi ? C'est 0 fois moins 1, donc ça fait 0, plus 2 fois 1, 2, donc 1, 2. Et maintenant il faut que je vérifie que je ne me suis pas trompé, du coup il faut relier les coordonnées de X selon B aux coordonnées de X, voir si je retombe bien sur la bonne chose. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit je pars de T de X, les coordonnées de T de X selon B, et je multiplie par C pour obtenir les coordonnées de T de X selon la base canonique. Donc si je vais être dans ce sens-là, je vais devoir multiplier par C. Et je peux faire l'inverse, je peux partir de T de X, les coordonnées de T de X selon la base canonique, et aller vers les coordonnées de T de X selon la base B, en multipliant par C-1. En fait, ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vois que c'est plus facile de multiplier les coordonnées de X selon B par la matrice C, que les coordonnées de X selon la base canonique par la matrice C-1. Donc je vais aller dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Si je multiplie C par les coordonnées de T de X selon B, si j'ai bien fait les choses, je devrais tomber sur les coordonnées de T de X, et c'est ce qu'on va vérifier. Donc ça me fait quoi ? C'est la matrice 1, 2, 2, 1, fois le vecteur T de X selon B, donc qui est le vecteur 1, 2. Donc ça me fait quoi ? Alors, je vais avoir 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2, 4, donc 4 plus 1, 5. Et pour le deuxième coefficient, je vais avoir 2 fois 1, 2, plus 1 fois 2, 2, donc 2 plus 2, 4. Donc je tombe sur le vecteur 5, 4, qui est bien les coordonnées de T de X selon la base canonique. Donc c'est bon. J'ai bien vérifié que c'est la même chose. emprunter ce chemin comme ceci ou emprunter le chemin comme ceci, c'est la même chose. J'ai bien, je ne me suis pas trompé dans mon D. Je retombe bien sur mes pieds quand je passe dans un sens ou dans l'autre. Bon, alors maintenant tu peux me demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça ? Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Il y a des gens qui disent que l'algèbre linéaire, c'est en fait l'art de choisir la bonne base. Donc l'algèbre linéaire, c'est l'art de choisir la bonne base. L'art de choisir la, je vais mettre « bonne » entre guillemets, la bonne base. Ça veut dire quoi ? L'algèbre linéaire, c'est l'art de choisir la bonne base. En fait, on voit que si on regarde cette matrice D, ici, cette matrice D, c'est une matrice entre guillemets qui est assez simple, c'est une matrice diagonale. Et en fait, multiplier quelque chose, multiplier un vecteur par la matrice D, c'est multiplier chacun des coefficients du vecteur par, ici, le premier coefficient, on va le multiplier par moins 1, et le deuxième coefficient, on va le multiplier par 2. Donc c'est beaucoup plus simple de faire des opérations avec la matrice D que ça ne l'est de faire des opérations avec la matrice A, où finalement, il faut multiplier, pour obtenir le premier coefficient, il faut multiplier le premier coefficient par 3 et le deuxième par moins 2, et pour obtenir le deuxième coefficient, il faut multiplier le premier par 2 et le deuxième par moins 2. Donc c'est plus compliqué. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais bon, d'accord, mais ce qu'on a fait, ce n'est pas juste multiplier par D, on a dû multiplier par C-1, puis par D, puis par C, pour retrouver la même chose qu'une opération où on a juste multiplié par A. Donc finalement, c'est plus compliqué. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, si on a énormément d'opérations à faire sur D, par exemple, si on veut calculer T de 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 X, par exemple, en ce moment-là, on devra multiplier une dizaine de fois, peut-être, par la matrice D. Et multiplier une dizaine de fois par la matrice D, c'est facile. Multiplier la matrice D par elle-même N fois, c'est facile. Alors que multiplier la matrice A par elle-même N fois, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est quand il y a beaucoup de calculs à faire comme ça sur la matrice A ou sur la matrice D. Là, c'est très important de choisir la bonne base pour que ces opérations soient simplifiées. Et à ce moment-là, qu'on ne perde pas en temps de calcul, par exemple, si on fait de l'informatique. Voilà, j'espère que ça, c'est bien compris. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.